Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon make-up de tous les jours, mon maquillage que je porte le plus souvent, qui peut être réinterprété, j'ai envie de dire, de mille manières possibles. L'autre jour, sur Instagram, je portais ce look et j'ai eu plusieurs demandes de personnes qui me demandaient, est-ce que tu peux nous montrer comment tu le réalises ? Alors ça, il faut savoir que c'est mon make-up facile des matins pressés. C'est le maquillage que je porte très très souvent le week-end ou lorsque j'ai pas quelque chose de particulier à faire. Vous allez voir que c'est vraiment très facile à faire et vous pouvez bien évidemment réinterpréter tout ça avec ce que vous avez déjà dans vos tiroirs, c'est-à-dire avec d'autres types de couleurs, etc. Moi, c'est ce que j'aime porter actuellement, mais libre à vous de réinterpréter tout ça à votre guise. En tout cas, très contente de vous montrer ce maquillage rapide pour matins pressés. Vous allez voir que c'est un maquillage qui se fait vraiment très très rapidement et très facilement. Il n'y a pas besoin d'une tonne de choses pour le réaliser. Voilà ce qu'il me faut pour faire ce maquillage. Donc, c'est parti, je vous montre ça. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo que je vous montre comment j'ai réalisé ce magnifique maquillage, n'est-ce pas ? Très très compliqué, vous allez le voir. Ça prend exactement deux outils et cinq minutes pour le faire. Il y a une vidéo vlog qui est sortie sur la chaîne Mimi Stories, un vlog cosy d'automne. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc, vous avez deux vidéos aujourd'hui pour le prix d'une. Alors, mon visage est hydraté. Évidemment, j'ai mis ma crème solaire tout à l'heure et je commence toujours par faire mes sourcils. Si j'ai dix minutes, je ne fais pas mon crayon à sourcils. J'applique juste le gel de chez Anastasia Beverly Hills. Quand j'ai 15 minutes, un peu plus de temps, je commence toujours par faire mes sourcils. Je peigne mes sourcils vers le bas. C'était une autre demande que l'une d'entre vous m'a faite. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais tes sourcils ? Donc, voilà. Le crayon que j'utilise, c'est un crayon de chez MAC. Je trace donc la ligne supérieure de mon sourcil et ensuite, je viens combler en achurant et en faisant des petits mouvements vers le bas, comme pour dessiner des poils, donc de manière assez naturelle. Je retourne le crayon et je viens peigner vers le haut mes sourcils. Enfin, mon sourcil, pour le coup. Et si je vois qu'il y a des petits trous, à nouveau, je viens combler. Je peigne vers le haut et mon sourcil est dessiné. Ensuite, j'ai la sourcil. Ça, c'est l'étape que je ne loupe jamais, y compris les jours où je ne me maquille pas. Donc, j'utilise le Brow Freeze Gel de Anastasia Beverly Hills. Et pareil, je peigne mes sourcils vers le bas. Je les sature de produit et ensuite, je retourne le goupillon et je prends les petits picots qui sont plus fins, plus petits et je viens plaquer mes sourcils. On passe au teint maintenant. Les jours où je ne me maquille pas trop, c'est-à-dire les jours où je ne veux pas un teint parfait parce que je n'ai pas à avoir un teint impeccable du matin au soir, parce que je suis à la maison, que le week-end, j'utilise principalement la CC crème. Alors, j'utilise la CC crème normale, donc j'ai envie de dire la CC crème régulière. Celle-ci, ah ! J'utilise donc la CC crème normale de chez Herborian en été, au printemps, etc. Mais en juin dernier, j'ai été influencée par les réseaux sociaux qui faisaient l'apogée de ce produit-là, donc la CC Red Correct, et je me l'étais achetée pour cet automne. Et donc, j'ai commencé à l'utiliser, je vous l'ai dit dans ma vidéo favori d'automne, j'ai commencé à l'utiliser cet automne et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise. Elle s'appelle la CC Red Correct à la scintella asiatica, perfecteur automatique, effet apaisant et teint unifié. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise et d'abord, je vous dis à qui s'adresse ce produit. Ça s'adresse aux personnes qui ont de la coupe rose ou des rougeurs diffusent ou tendance à avoir des rougeurs qui apparaissent en journée, en particulier en hiver, lorsque l'on passe de températures froides, chaudes, etc., on sort à l'extérieur. Vous pouvez avoir, si vous avez tendance à faire de l'érythrose, donc des rougeurs un petit peu diffuses ou de la coupe rose avec vraiment des veines, vous pouvez avoir tendance à avoir, vous aurez des flashs, des flashs rouges qui apparaissent. J'ai de la coupe rose, enfin j'ai surtout de l'érythrose. Je traite ma coupe rose depuis maintenant 10 ans grâce aux séances de laser qui diminuent effectivement énormément mes rougeurs apparentes lorsque je suis, entre guillemets, au calme. Mais ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup de flashs rouges en journée. Si j'ai chaud, les hormones dehors, dedans, si je mange un plat épicé, en tout cas, j'ai des rougeurs qui apparaissent. Franchement, ce produit-là est vraiment magique pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à avoir des rougeurs au visage. Si vous n'avez pas de rougeurs au visage, vous pouvez reproduire exactement le même maquillage que moi avec la CC Crème de chez Herborian, que moi j'utilise, comme vous voyez, beaucoup et que j'aime énormément. Mais actuellement, moi j'utilise celle-ci parce que justement, temps plus froid, intérieur, extérieur, c'est la période où j'ai des flashs rouges. Donc je l'utilise, j'ai envie de dire, tout le temps. Je l'utilise toute seule, comme ce que je vais vous montrer là, maintenant. Mais je l'utilise aussi en base de maquillage sous mon fond de teint. Lorsque j'utilise un fond de teint couvrant, je l'applique uniquement vraiment là où j'ai des rougeurs pour que justement, ça vienne corriger ces rougeurs en dessous du fond de teint et que lorsque j'ai un flash, un petit flash rouge dans la journée, là, ceux qui ont de la coupe rose vont savoir de quoi je parle, et bien, ce soit limité. Et petit miracle avec ce produit-là, donc, qui est un correcteur vert, une CC Crème avec, à l'intérieur, des pigments verts encapsulés, comme vous pouvez le voir, c'est que lorsqu'on vient le chauffer sur la peau, elles se font complètement à la teinte de la peau. Et il n'y a pas d'effet vert ou grisâtre. Je dis ça, mais si vous en utilisez trop, évidemment, vous aurez trop de pigments verts et à ce moment-là, ça va faire un effet grisâtre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant ce produit. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je n'avais pas de code. Ça ne l'a pas loupé. Dans les commentaires, il y avait des gens qui me disaient « Mimi, as-tu un code ? » Non, je n'avais pas de code, mais j'ai un code. Merci à Herborian de participer à cette partie de la vidéo et d'offrir à ma communauté un code de 20%. Alors, attendez, je vous dis tout. Code Mimi, n'est-ce pas ? Comme toujours chez Herborian, qui vous offre moins 20% sur l'ensemble du site. Or, les kits et les promotions, je le répète, à chaque fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ça ne passe pas. Si vous prenez un kit, ça ne pourra pas se jumeler. » Parce que dans les kits, les prix sont déjà réduits. Donc, c'est vraiment sur tous les produits qui sont à prix régulier. Donc, vous avez moins 20% sur l'ensemble du site Herborian France, qui livre aussi, pour information, en Belgique et au Luxembourg. D'accord ? Si vous êtes à Paris, vous pouvez aller aussi à la boutique d'Opéra, la boutique Herborian, et vous aurez moins 20%. Il suffit de donner mon code à la caisse. Entre parenthèses, le code n'est pas affilié. Je ne touche pas de commission lorsque vous l'utilisez. Voilà, c'est dit. Disclaimer fait. Et le code vous offre aussi la livraison offerte. Donc, vous avez la livraison offerte pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Et pour mes amis au Canada, je n'ai pas encore de solution. Vous le savez, moi, j'achète mes produits très souvent en France. J'essaierai de vous trouver où est disponible la CC Red correct, parce que vous étiez plusieurs à me demander, suite à ma dernière vidéo, où la trouver. Je l'avais trouvée sur Look Fantastic Canada, mais elle était hors stock. En tout cas, j'ai mis un rappel. Dès qu'elle arrive, je vous le dirai sur Instagram, etc. Maintenant, je vous montre comment j'utilise ce petit produit miracle. Et vous étiez tellement sous les commentaires de ma vidéo favori d'automne à me dire, non, mais Mimi, ce produit existe depuis tellement longtemps. Je l'utilise tous les hivers. Comment est-ce que tu n'as pas pu le tester ? Vous le savez, moi, je vous l'ai déjà dit, les produits verts. Dans ma mémoire, c'était genre, ça laisse un masque vert. Mais là, pas du tout. Magie. Bon, je cesse de pas poter. J'en mets environ cette quantité-là. Et ce que je fais, c'est que je l'applique là où j'ai des rougeurs. Je vais vous montrer juste la moitié du visage pour que vous puissiez voir. Comment le produit se fond à la peau. Ici, j'en remets toujours une micro quantité parce que c'est là où j'ai le plus de rougeurs. Donc juste là, à l'avant de la pommette. Donc de ce côté-là, je n'ai pas appliqué la CC Red. Vous voyez encore que j'ai des petites rougeurs qui apparaissent. Ici, j'ai beaucoup plus de coupe rose de ce côté-là. C'est pour ça aussi que j'ai appliqué le produit de ce côté-là. Pour que vous voyez vraiment que ça fait tout de même une très belle correction. Ce n'est pas un fond de teint, c'est une CC Crème. Donc ne cherchez pas une couvrance totale, n'en mettez pas trop. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je fais moi pour avoir un teint parfait sans me prendre la tête. S'il vous plaît, deux petites choses concernant ce produit-là. Après, on n'en reparle plus. N'en mettez pas des tonnes. Ne faites pas comme ce que j'ai vu sur TikTok avec les créateurs de contenu américains qui en mettent des tonnes. Aucun intérêt. D'abord, ça fait un effet grisâtre sur le visage. Et ensuite, le but de la CC Crème, ce n'est pas de tout couvrir. Le but, c'est d'avoir juste ma peau un petit peu plus sublimée. Donc, n'en mettez pas des tonnes. D'autre part, comme toutes les CC Crèmes chez Herborian, il y a une protection 25 à l'intérieur. Ceci, évidemment, ne remplace pas une protection solaire. Donc, vous mettez votre protection solaire avant. Vous la laissez bien sécher. Et le fait qu'il y ait une protection solaire dans la CC Crème, c'est pratique parce que ça évite de perturber le solaire qui est en dessous. D'autre part, à l'intérieur, il y a de la glycérine hydratante. On va retrouver évidemment de la centella asiatica. La centella asiatica va calmer l'inflammation, accélérer la réparation de la peau, diminuer les rougeurs. Donc, vraiment parfait pour toutes les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs, etc. sur le visage. Maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne qui commence à être vraiment trop foncé pour ma couleur actuelle de peau. Mais ce week-end, je vais chez MAC pour m'en racheter. Donc, anti-cerne MAC Studio Radiance en teinte NC17.5 qui commence à être un peu trop foncé pour ma peau actuellement. Je l'applique ici au niveau de mon cerne sous l'arcade sourcilière. Je vais en appliquer aussi là où j'ai plus de rougeur. qui ressort en journée. Et je viens juste tapoter là où j'en ai besoin. Et c'est mon secret matin pressé pour un teint impeccable sans me prendre la tête. Et oui, j'utilise le même pinceau pour appliquer mon anti-cerne aussi bien sur la paupière mobile que sur le visage. C'est un pinceau à fond de teint. Il est un numéro 170 de chez MAC. Bon, j'ai zoomé. Ça vous permet aussi de voir le teint. Quand j'en suis là, la deuxième chose que je fais tout le temps en ce moment, c'est que j'utilise le contour de chez Dior. Il s'appelle le Dior Forever Skin Contour en teinte 01 Light. Je n'utilise pas tant que ça le fond de teint, mais j'utilise beaucoup, beaucoup ce contour là. Pareil, je reprends le même pinceau 170 de chez MAC et je vais venir estomper le contour. En tapotant, parce que j'ai 44, bien que ce soit 45, mon ovale du visage n'est plus aussi ovale. Pour les yeux, deux crayons que je mixe ensemble de chez Laura Mercier. La teinte Sepia que j'avais acheté l'année passée, qui est un marron chaud. Oh ! Pratiquement la même couleur que mon pull, un petit peu plus marron. La teinte Sepia que j'adore porter toute seule, mais je vais vous montrer une petite astuce pour avoir un max d'effets, minimum d'efforts. Et on va le gêner à la teinte Cocoa, qui est un brun un petit peu plus froid et bien évidemment plus pigmenté. Donc là, suivez bien les étapes, vous allez voir, c'est très compliqué. Non, c'est une blague, c'est très facile. Croyez-moi, ça, alors là, je le mis au défi n'importe qui de ne pas y arriver. Pinceau 33 de chez Refer, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau un peu plat et pas trop, pas trop dense. Je prends la teinte Sepia qui est la teinte la plus pâle et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'ouvre mon regard parce que je veux voir où placer ma couleur. Je la place un petit peu au-dessus. Je l'applique grosso modo sur la paupière mobile en ras de cils inférieur. Et je dépasse au-dessus parce que j'ai la paupière un peu tombante. Donc ce que je veux, c'est que lorsque je regarde droit devant moi, j'applique le produit là où j'ai besoin d'avoir une ombre. Ok, pinceau 33 et je vais juste estomper le creux paupière. Je retourne mon pinceau avec la pointe, j'estompe le ras, le ras de cils inférieurs. Je prends mon crayon Cocoa, magnifique. Et je viens tracer un trait le long de la racine des cils. Je prends la pointe de mon pinceau 33 et petit mouvement de gauche à droite. Je balaye. Et magie. J'ai un smoky juste parfait, fait en quelques secondes, très facilement portable. C'est fait. Magie de Youtube, je claque des doigts et le deuxième oeil apparaîtra. Si vous avez mal dormi comme moi, n'oubliez pas de rajouter un peu de crayon de couleur chair dans la muqueuse inférieure de votre regard. Ça fait tout de suite un regard un petit peu plus réveillé. Quand on en est là, petite poudre libre ou poudre pressée ou ce que vous voulez. Moi, j'utilise celle de chez Make Up For Ever, mais prenez votre poudre habituelle. Petit pinceau fluffy et on vient balayer l'arcade sur cilière, le creux de paupière pour fixer le fard crème, le ras de cils inférieur, les cils pour que le mascara tienne bien. Je recourbe mes cils. Base à mascara japonaise, tout petit prix, héroïne make-up. Obligatoire pour tenir la courbure de mes cils. Cette base à mascara est vraiment longue tenue. Elle n'est pas waterproof, mais c'est celle qui tient le mieux la courbure des cils, croyez-moi. Et comme à l'intérieur, elle a des espèces de petites fibres pour allonger les cils, l'astuce, c'est d'en mettre une première couche. Vous l'appliquez sur les deux yeux, ça sèche très vite. Vous pouvez appliquer une deuxième couche juste sur la pointe des cils. Si vous voulez avoir un effet juste de cils super longs. Quand moi j'ai des cils vraiment pas longs, c'est ce que je fais tous les jours. Mascara Exaggerize de chez Charlotte Tilbury. Je poudre ma zone T. Blush Yves Saint Laurent numéro 37. Pinceau Biké Beauty. C'est très pigmenté. J'en ai trop mis. Pinceau Biké Beauty numéro 109, il me semble. Je reprends juste mon pinceau avec mon reste d'anti-cerne. Je fonds le tout. Et ce que j'ai fait l'autre jour, est-ce que vous m'avez vu faire l'autre jour, c'est que j'ai appliqué le blush sur mes lèvres. Et non, vous n'allez pas tomber malade si vous le faites. J'estompe. Crayon Anywhere Caffeine de chez Make Up For Ever. Et baume transparent en micro quantité. Celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est le Nude Stix Hydra Peptide Lip Butter, qui existe aussi en version teintée, mais là, c'est la version transparente. Et voilà le maquillage que j'avais. C'est très rapide. Donc, maquillage terminé. Avant qu'on aille plus loin, et que j'oublie de vous le dire, il y a une vidéo vlog qui est sortie sur la chaîne Mimi Stories. Un vlog cosy d'automne. Donc voilà, si vous avez envie de rester un petit peu plus avec moi à la fin de cette vidéo, vous avez une deuxième vidéo qui vous est servie sur un plateau d'argent sur la deuxième chaîne. Bon, sinon, maquillage terminé. Vous pouvez reproduire ce maquillage avec d'autres couleurs. Moi, je vous ai montré les couleurs que j'utilise en ce moment. Mais si vous aviez les yeux verts et que vous aimez, par exemple, le prune, vous pourrez reproduire ce maquillage avec des fards crème prune. Les couleurs bleues sont absolument sublimes sur les yeux marrons. En fonction de vos envies, de vos goûts du jour, etc., vous pouvez reproduire ce maquillage avec plein, plein de types de couleurs. Le petit secret, c'est les fards crème. C'est vraiment mon secret du quotidien. J'adore ça. Je ne peux pas vivre sans. Je trouve ça tellement pratique. Ça va dix fois plus vite qu'un fard à paupières, un fard à paupières en poudre à travailler. Et je vous conseille vivement d'essayer si vous n'avez jamais essayé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez tout à fait me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous qui apparaîtra quelque part. Si vous avez encore des questions à me poser, posez-les-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, s'il y a des collections de Noël que vous voulez me voir tester, dites-le-moi aussi dans les commentaires sous cette vidéo parce que, oui, prochainement, je commence les tests. Prochainement, je pense la semaine prochaine. Je commence les tests des collections de Noël pour vous aider à faire votre choix pour les collections maquillage de Noël si jamais celle-ci vous intéresse. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures beauté. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Et je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada